En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, par ailleurs représentante de la Première Dame, a visité le village Banatil, un village situé à environ 2 km de la sous-préfecture nomade d'Abogoudam. Dans cette localité, l'OPAM assiste la population vulnérable chaque année. Les infrastructures d'adduction d'eau potable, l'exposition des produits transformés localement et les ateliers de formation ont constitué plusieurs points. Souleymane Diabo, pour les détails. Venue à Abogoudam, sous-préfecture nomade du département de Wara, région du Wadaï, la délégation de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, a été chaleureusement accueillie à l'entrée de la ville. Elle est ici pour la célébration de la Journée Mondiale de la Femme Rurale. Les femmes membres des unions, des groupements et associations de la sous-préfecture nomade d'Abogoudam, à travers des prancards et banderoles, ont souhaité un bon séjour à cette délégation. Le lendemain, la ministre de la Femme et son staff se sont rendus à la localité de Banatil. Ici, plus de 400 ménages vulnérables bénéficient annuellement d'assistance alimentaire et du cage pendant la période de soudures. Ce sont les enfants de 0 à 23 ans, les femmes enceintes et allaitantes, qui sont les plus concernées. Les enfants reçoivent 4 sachets du céréal plus, et les femmes 7 kg du céréal. Et ce, pour prévenir la malnutrition, l'implantation de la pompe en motricité humaine et la réhabilitation du château d'eau de la sous-préfecture nomade d'Abogoudam sont à mettre à l'actif de la première dame qui avait fait cette promesse à la population lors de la dernière campagne électorale. Les expositions de différents produits transformés localement ont été également visitées. Les membres de la délégation ministérielle ont par ailleurs assisté à la restitution des travaux de 5 ateliers. La formation est très importante dans la vie d'une personne. Et c'est pour ça également que vous avez eu à recevoir des formations dans les différents domaines de la vie en ce qui concerne le monde rural. Et la première dame me charge de vous dire que vous puissiez vraiment mettre en facteur tout ce que vous allez recevoir ici comme formation. Il s'agit de l'atelier de transformation de viande en charmoute, en tendez viande séchée, de préparation de bouille enrichie pour les enfants, du sureau, de la fabrication du savon et de la formation des matrones.